Tout ce que vous remarquez, la condamnation est bien ce soir et vous avez remarqué tout d'abord que nous n'allons pas baptiser cet enfant, nous n'allons pas baptiser Samuel aujourd'hui parce que l'Église des dieux n'avait pas l'outil de baptiser à ces délits. Et non seulement l'Église des dieux n'avait pas l'outil de baptiser les enfants, mais aussi selon la parole du Seigneur, il y a deux choses qui sont réquises avant le baptême. Et la première des choses, c'est la croyance. La Bible le dit dans Marc XVI, c'est celui qui croit et qui se fait baptiser sur la soleil. Donc la croyance est réquise avant le baptême. Or, peu importe comment on peut prêcher, peu importe nos habilités, pour à toi, Samuel, ne pourra pas croire aujourd'hui, n'a pas encore séquement. La deuxième des choses qui est réquise, c'est la répentance. La Bible nous dit dans l'acte de vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint. Je doute énormément que, peu importe la profondeur ou l'onction ou l'intensité du message, que Samuel pourra se répentir aujourd'hui. Il n'a pas encore séquement ici. Donc, nous n'allons pas l'attention de Samuel aujourd'hui, mais nous pouvons néanmoins le présenter en efficace. Et il y a des références publiques pour cela. Il y a des références publiques aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, comment Anne, à l'époque, était enceinte, C'est celle qui était mortifiée par sa rivale, je devrais dire plutôt, elle était finalement enceinte. Elle a eu cet enfant qu'elle a nommé Samuel, et justement c'est Samuel que nous avons aujourd'hui devant le Seigneur. Elle a amené Samuel devant le Seigneur à Samuel 1, verset 24. La Bible nous dit, quand elle lui servait, elle fut montée avec elle et prit trois taureaux à un épate de Paris et une autre de 20. Elle le mena dans la maison de l'Eternel, assis où l'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi près que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Eternel. C'était pour cet enfant que je priais, l'Eternel a exaucé la prière que je lui ai adressé. Aussi, je veux le prêter à l'Eternel, il sera toute sa vie prêtée à l'Eternel, et c'est pour cet âme-là que je défends l'Eternel. Bien sûr, Samuel est porté devant l'Eternel aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas de taureaux, il n'y a peut-être pas de farine des femmes, mais nous allons quand même le présenter en dédicace au Seigneur. Et si nous avançons rapidement, quelques milliers d'années, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, nous voyons là, c'est le Seigneur lui-même, notre Seigneur, qui est amené au Temple pour être présenté en dédicace au Seigneur. Luc, chapitre 2, verset 21, la Bible nous dit, « Le huitième jour auquel l'enfant devait être circonscié tant, en lui donnant le nom de Jésus, dont qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur préoccupation, tout n'a trop pu, selon la loi de Moïse, nous a fait mariner le porteur à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et ils ont présenté au Temple, et au verset 33, pour se parler un peu de temps, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'ils étaient vues. Siméron le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est décidé d'amener la chute et le relèvement de plusieurs âgés. Il va devenir ainsi la contradiction. Et au verset 40, la Bible nous dit, « Oh, l'enfant passé est se fortifié, il est rempli de sagesse, et la grâce de Dieu est faite sur nous. » Et c'est une bonne chose de vouloir présenter nos enfants au Seigneur. Et c'est une bonne chose de désirer la protection et la couverture du Seigneur sur nos enfants. Mais nous sommes les canards par lesquels Dieu va faire parvenir cette bénédiction et cette protection sur nos enfants. Donc il y a un devoir impératif qui nous est assigné, c'est-à-dire de nous assurer que nous sommes en ligne avec la parole de Dieu, de sorte que ces bénédictions puissent vraiment descendre sur nous et atteindre nos enfants. Dieu va nous utiliser comme canards pour la bénédiction et la protection de nos enfants. Là, ce n'est pas la seule responsabilité. Les enfants sont vraiment un don de la part du Seigneur. Et le Seigneur va nous demander un jour de rendre compte de ces dons qu'il nous a accordés. Chaque don va toujours amener une responsabilité. Amen. Et l'une de plus grande responsabilité, nous la retrouvons dans le livre de l'Éternel, chapitre 6, à partir du verset 4, la Bible nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, mon Dieu, de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise dans mon cœur, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Et je ne sais pas pourquoi, mais mon CD bloque toujours. Et je veux profiter pour un côté, l'anéclote qui m'est arrivée hier soir. En fait, j'étais dans une étude publique. Et là, une des dames présente m'a dit « Mais pasteur, qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Qu'est-ce que vous suggérez comme cours d'action ? » Parce qu'il y a une de ses cousines dont l'enfant est venu à la maison. Et il lui a dit que le professeur leur enseigne maintenant qu'on peut avoir deux mamans. C'est correct. Et elle a deux papas et c'est normal à la classe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? Et j'ai donné une longue réponse parce qu'il n'y avait pas de courtes réponses pour cela. Et si je peux résumer cette réponse, c'est qu'il faut avoir un fondement dans la maison dès le commencement. Et ça, c'est une chose dont nous sommes coupables en tant que temps. Plusieurs d'entre nous, nous venons dans ce pays pour rechercher le bien de nos familles et ses nôtres. Mais très souvent, nous arrivons ici et nous devenons distraits par le pouvoir du dollar. Et nous nous lançons à la poursuite du dollar. Et nous nous abandonnons des fois des valeurs qui sont très, très importantes. Dès le départ, si l'enfant a déjà une conviction à partir de la maison, il va pouvoir faire face à ce qu'on lui présente à l'école. Nos maisons doivent être des maisons de prémence. Nos maisons doivent être des lieux où nous partageons la parole du Seigneur tous les jours avec nos enfants. Nous devons prier tous les jours avec nos enfants. Nous ne devons pas attendre ce moment de crise pour venir avec une réponse à un paradigme qui ne doit pas résoudre le problème. Et nous devons enseigner, nous devons inculter à nos enfants, le voie de l'éternité. Sans cela, nous allons le perdre. Nous allons le perdre ici. Et la parole de Dieu doit être une priorité dans chaque famille, si vous voulez survivre. Je me sens en train de prêcher là, mais en tout cas, je ne vais pas me rétenir pour un moment. Permettez-moi si vous voulez. Et vous savez, nous devons prioriser la raison de Dieu. Nous devons prioriser notre relation avec Dieu. Surtout quand les enfants sont en jeune âge, vous pouvez encore vous le permettre. Parce que quand ils deviennent grands, l'école demande plus et ça devient encore plus difficile. Et si les priorités ne sont pas encore définies, vous avez perdu la vie. Vous avez perdu la vie. Et donc, tu les inculqueras à tes enfants. Nous devons inculquer le roi du Seigneur à nos enfants. Et Dieu entraînera quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, un grand Dieu te lèvera. Et il ira comme un signe sur ta main, ils seront comme tes frontons entre tes yeux. Tu les écrieras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et voilà, nous avons hâte de compte à Dieu de ces enfants qu'il nous donne. Et nous avons hâte de compte à Dieu de ce que nous avons fait pour les garder dans les voies de l'Éternel. Maintenant, après tout cela, si on... Vous n'êtes pas encore convaincu, c'est moi de vous dire ceci, que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants et il compte pour nos enfants. Un enfant compte pour une personne à part entière. On va lire ce dernier passage, si vous pouvez vous levez pour la lecture de Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit, alors, on lui emmena les petits enfants en fait qu'il a la chose à l'émane, s'il y a pour eux. Mais les disciples les répoussèrent. Les disciples qui étaient adultes pensaient que le Seigneur était trop occupé pour les enfants. Et ils ont dit, ben non, on n'a pas le temps pour eux. Mais le Seigneur les a déprimandés. Regardez le verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants. Et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il dit à ces adultes qui voulaient les répousser, qu'en fait, même vous, si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces enfants. Amen. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Et on va prier maintenant pour Samuel. Et je vais demander à Pasteur Abou, Pasteur Yannick, de prier pour les parents, alors que tous ensemble, on va prier pour Samuel. C'est un vrai homme. Il dort. En élément, on voit la vers le Seigneur tous ensemble. Allez-le. Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, ta volonté, ta fidélité, Seigneur. Venons te remercier encore une fois, on part pour le privilège de tenir encore dans nos bras une autre vie fragile, Seigneur. Papa, Dieu, nous voir, Papa, dans l'émerveillement devant toi, Seigneur. Alors que nous contemplons, Papa, cette vie fragile, Seigneur. Réalisons bien en même temps qu'en lui, Seigneur. Papa, il contenit tout le potentiel, Seigneur. Et non, Papa, fort, affairement, accompli, Seigneur. Papa, il en va chanter, qui aura, pour faire des décisions à choisir, et pour faire des décisions à choisir, et pour faire des décisions à l'émerveillement. Papa, nous venons tout d'abord, Papa, prier. Amélie, la famille, les parents, les amis, qui sont ici présents. Avant ton trône, Papa, priant que tu nous aides, à nous consacrer, Papa, il a la châte, à vivre ces nombres à tes réceptes, afin de servir d'exemple à Samuel, Seigneur. Papa, former nos maisons et nos demeures, de sorte que ce soit des lieux où ta parole est entendue, Seigneur, et qui vient en nous. On y entend des cantiques et des louanges à l'émerveillement, Seigneur, quotidiennement, Seigneur, afin de servir le cadeau propice pour la croissance, Papa, et le développement de sa mère aujourd'hui. Père éternel, il a la châte, il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Et à moi, nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, que tu as signé l'ange pour veiller sur lui et le protéger, Seigneur. Père, que tu le couvres de ton sang précieux, de ton mur précieux, ton mur de feu, Papa, l'entoure, Seigneur. Que tu protèges ses sorties et ses retours, Père, Alléluia. Que tu me protèges, Papa, de toute embûche, de toute maladie, Papa. La bachata de tout accident, Seigneur. Pas alors que tu grandisses, Seigneur, puisque grandis-le dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Père, lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, nous prions qu'il puisse entendre l'évangile, Seigneur. Il croit, il obéit, Seigneur, se répandir de ses péchés, Seigneur. Qu'on baptise en ton nom, recevoir le nom du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur Jésus. Pour ne pas nous te rémercier, Papa, encore une fois pour la vie de Samuel. Alors que nous sommes en train de réaliser, Seigneur Jésus, que tu as un plan pour lui, Papa. Et de couvrir ce plan pour lui et de vivre pleinement signifiera le succès, Seigneur. Mais, Papa, passer à côté de ce plan, Papa, signifiera l'échec. Et cela, en dépit, Papa, la reconnaissance mondiale de l'accumulation de bien matériel, Papa, ou de la célébrité, qu'il puisse enfin accueillir, Seigneur. Papa, c'est pourquoi nous venons prier, Seigneur, et que les envies en dédicaces devant vos proches, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nos priants, nous sommes des traces dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus.